Aujourd'hui l'Afrique ne doit pas oublier d'où nous venons. Et si nous ne connaissons pas d'où nous venons, ça serait difficile de savoir où nous allons. Donc il est important que cette jeunesse africaine puisse comprendre le problème actuel de l'Afrique. Cela veut dire le problème de l'emploi des jeunes, le problème de l'entrepreneuriat, et aussi les problèmes politiques qui traversent l'Afrique. Aujourd'hui nous avons la Cour pénale internationale, où les pays africains cherchent à quitter cette Cour pénale internationale, sous prétexte que c'est peut-être une Cour qui est là-bas pour ajouter ou les règlements des comptes avec des africains. Pendant 4 sommets des chefs d'État, les chefs d'État ont discuté sur cette question plusieurs fois, mais elle n'a jamais eu de consensus. Tout simplement parce qu'il y a des États qui sont utilisés et que le chef d'État n'arrive pas à se mettre d'accord pour une position que l'Afrique doit prendre à ce qui concerne cette Cour pénale internationale. Et c'est pour cela qu'au niveau de l'Afrique, il y a eu l'initiative de la création de la Cour pénale africaine pour faire à ce que le chef d'État ou les dirigeants africains soient jugés à l'Afrique et aussi rendre justice à nos leaders. Il y a aussi la question de la monnaie commune, où nous devons avoir une monnaie africaine. Nous devons avoir un passeport africain. Donc, il ne faut pas que nous puissions oublier la liste de nos pères fondateurs. Les Kwame Krumah, les Lumumba, bien sûr, les Nelson Mandela et celui que nous avons aujourd'hui, le président Robert Mugabe. Donc, c'est pour vous dire que la liste doit continuer et les jeunes Congolais aussi ne doivent pas oublier cette liste. La liste de Lumumba, la liste de Kim Pavita, la liste de Simon Kimangou, la liste également de Mousselorand Désiré Kabila. Donc, c'est la liste que nous devons continuer et arriver jusqu'au bout. Amanda ! Amanda ! Viva Zanupiev ! Thank you very much !